Alors, bienvenue à la présentation de cette troisième et dernière vidéo au sujet de la chimie organique introduction. Cette troisième partie va concerner les liaisons qu'il y a sur le carbone et les formes que les molécules vont avoir et surtout les effets que cette forme-là va avoir sur la polarité. Donc, on l'a dit, la chimie organique a changé de définition au fil des années. Elle est passée de la chimie du vivant à, aujourd'hui, la chimie du carbone. Donc, ce carbone-là est à la source de millions de composés organiques. Il existe plusieurs millions de composés organiques. Il n'y a pas tant que ça de composés inorganiques, des composés qui ne contiennent pas le carbone, c'est-à-dire, mais il y a tellement beaucoup de composés organiques parce que le carbone est capable de faire quatre liens. Ça lui donne une grande polyvalence. Les quatre liens, on les a appris quand on avait fait les diagrammes de Lewis. Donc, on avait dit que le carbone avait quatre électrons de balance et ces quatre électrons de balance-là qui sont ici pouvaient se lier à plein d'atomes, que ce soit des donneurs ou des receveurs d'électrons. Il a donc une très grande polyvalence. C'est pour ça que le carbone va pouvoir faire tellement de molécules organiques différentes. L'autre chose qui est importante de se souvenir, c'est que les liaisons peuvent être simples, doubles ou triples avec d'autres atomes. Donc, ça donne aussi une polyvalence de ce côté-là. Dans les liaisons carbone-carbone simples, il va y avoir seulement une paire d'électrons qui va être partagée entre les deux atomes de carbone. Dans une liaison double, ça va être deux paires d'électrons qui vont être partagées. Et dans une liaison triples, évidemment, ça va être trois paires d'électrons qui vont être partagées. Donc, juste avec du carbone et de l'hydrogène, ici, on vient de créer trois molécules différentes, juste avec deux sortes d'atomes. Donc, je veux que tu remarques que c'est vraiment polyvalent, le carbone, à cause qu'il peut faire beaucoup de liais et à cause qu'il peut faire des doubles liais, des triples liais, à cause qu'il peut se lier à des métaux, à des non-métaux. Ça va faire vraiment beaucoup, beaucoup de liais. Donc, ce lien-là qui va créer, va déterminer si la molécule, on va dire si elle est saturée ou si elle est insaturée. Si tous les liais sont simples, on va dire que la molécule est une molécule saturée. Donc, ça va être un composé organique saturé. Un exemple d'un diagramme linéaire, ça serait comme ça. Tout simplement des lignes simples, ça, ça va être une molécule saturée. Si on essaye pour quelque chose qui serait insaturée, bien, c'est aussitôt qu'il contient un ou plusieurs liens doubles et ou triples. Ça en prend juste un, juste un double ou juste un triple, puis ploup, on vient de passer à une molécule insaturée. Donc, je t'ai mis deux exemples ici, une qui a un lien double et une qui a un lien triple. Donc, ça, c'est des exemples de molécules insaturées parce qu'il n'y a pas seulement des liens simples à l'intérieur. Donc, on vient d'apprendre deux nouveaux mots de vocabulaire, saturée et insaturée. L'autre chose qu'il faut se souvenir, c'est la forme du carbone. On avait aussi appris ça au début de l'année, en octobre. Donc, la forme du carbone, c'était une forme tétraédrée. Donc, c'est une forme en trois dimensions qui forme une pyramide à base triangulaire. C'est ça, un tétraèdre. La forme tétraédrique, donc je te donne un exemple ici, où j'ai mis des atomes différents. Donc, j'ai de l'hydrogène, du fluor, du chlore, du bronze. Et c'est sûr que les liens vont avoir différentes longueurs à cause que la polarité va être différente. L'électronégativité va être différente. Mais il va quand même avoir cette espèce de forme de pyramide-là qu'il va garder. Donc, ça occupe un espace 3D, une molécule de carbone qui contient du carbone dedans. Cette structure 3D-là, on ne sera pas capable de la décider. En tout cas, moi, je ne suis pas très bonne en dessin. Le truc qu'on se donne, on se souvient, on l'avait appris, c'est qu'un triangle indique que ce carbone est attaché à un lien vers le chlore qui s'en vient vers moi. Le fluor avec les pointillés ici indique que le lien s'éloigne de moi, alors que le brôme et l'hydrogène ont des lignes normales parce que ce sont des liens qui sont dans le plan de la feuille. Donc, ça, c'est le truc qu'on utilise en dessin. On l'avait utilisé au bout d'octobre. Et ceux qui n'ont pas de talent en dessin comme moi, qui ne sont pas capables de dessiner ça, c'est un très bon raccourci pour nous aider à visualiser le 3D d'une molécule. L'autre chose à se souvenir, c'est que dans la molécule qu'on vient de voir, le carbone va toujours avoir 4 liens. Il va toujours vouloir remplir ces 4 liens. Des fois par des liens simples, des fois par des liens doubles, parfois par des liens triples, mais il faut que les 4 soient occupés. Ni plus, ni moins, toujours 4. Alors, dans une formule moléculaire comme ça qui serait représentée par un diagramme linéaire, on a plusieurs carbones là-dedans. Même s'ils ne sont pas écrits, on sait qu'il y a un carbone à chaque extrémité d'une ligne. Donc, j'ai un carbone ici, un ici, un ici, un là, un là, un là, et un autre ici et un autre là. Donc, ça, c'est tous les carbones que j'ai dans cette molécule-là, même s'ils ne sont pas inscrits. Chaque carbone doit être toujours attaché à 4 liens. Mais pour celui-là, c'est facile de les voir, les 4 liens. Ils sont là, 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 liens attachés sur le carbone. Mais, sur ce carbone-là, si on regarde vite, on pourrait penser qu'il y a seulement 2 liens attachés dessus. Mais c'est impossible. Le carbone doit toujours avoir 4 liens. Donc, s'il y en a juste 2 qui sont dessinés, ça veut dire que, il faut se souvenir, que dans un diagramme structurel linéaire, on a omis l'écriture des liens CH. Donc, ça veut dire que, même s'ils ne sont pas écrits, il y a un atome d'hydrogène qui est attaché ici, et il y a un deuxième atome d'hydrogène qui est attaché ici. Donc, il ne faut pas les oublier, ces hydrogènes-là. Quand tu vas écrire ta formule condensée, ça va être avec un CH2 qu'il va falloir écrire pour cet atome de carbone vert. En faisant un autre, l'orange qui est ici, on pourrait penser qu'il y a seulement 2 liens, c'est-à-dire un sur la ligne et un autre vers le OH. Mais, il ne faut pas oublier qu'il est supposé d'en avoir 4. Donc, il va y avoir un H qui est attaché comme ça et un autre H qui est attaché comme ça, pour que ce carbone puisse avoir ces 4 liens occupés. Même quand il y a un lien triple, c'est la même chose. Donc, dans un lien de molécule ou un lien triple, chaque extrémité de lien va avoir un atome de carbone. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone dans ce composé. Et si on regarde cet atome-là, on pourrait penser qu'il y a 4 liens et ça fonctionne. 1, 2, 3, 4. 4 liens sont là, tout est beau, il est bien bel, j'ai réussi à faire mon carbone. Ça fonctionne bien. Mais, si je veux avoir un autre carbone, lui, je pourrais penser qu'il y en a juste un. Mais, il ne peut pas en avoir juste un. C'est impossible. On a dit qu'il doit toujours en avoir 4. Ça veut dire qu'il va y avoir 3 hydrogènes qui ont été attachés, mais qui ont été omis dans la structure linéale, dans la représentation du diagramme structural linéal. Donc, il ne faut pas les oublier quand tu auras à les dessiner. OK. Pourquoi c'est important de parler de la forme d'étraindrique et tout ça? Parce que ça va avoir une incidence sur la réactivité chimique du composé, entre autres sur sa polarité. Donc, il faut se souvenir que la polarité, c'est quand on a une délocalisation des électrons à l'intérieur de l'atome. Que les électrons ne sont pas répartis uniformément dans toute la molécule. Il y a un côté qui va en avoir plus, puis un côté qui va en avoir moins. Ça aussi, on avait appris la polarité l'automne dernier. Donc, c'est un rappel de ce qu'on avait appris avant. Les symboles delta plus et delta moins indiquent de quel côté est le pôle positif et de quel côté est le pôle négatif. Quand il y a les deux comme ça, on va dire que la molécule a un dipôle. Et le dipôle va être représenté par une flèche. Et la flèche doit toujours pointer vers le pôle négatif. Toutes les choses qu'on avait appris l'automne passé. Donc, dans une molécule ici de monoxyde de carbone, il y a un côté qui est plus négatif, un côté qui est plus positif. Il va y avoir donc une polarité qui est représentée par la flèche qui est ici. Mais dans le dioxyde de carbone, même si chaque lien, regardez séparément, donne une polarité. Donc, entre ce carbone et cet oxygène, il y a une polarité vers l'oxygène. Entre ce carbone et cet oxygène, il y a une polarité vers l'oxygène. À cause que les deux dipôles, les deux flèches, à cause que les deux dipôles s'annulent l'un l'autre, on va dire qu'ils sont symétriques, eh bien, au total, la molécule n'a pas de dipôle. Donc, les molécules au complet n'ont pas de polarité. Fait qu'il faut toujours regarder les deux. La polarité du lien et ensuite la polarité de la molécule dans son ensemble. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour savoir si la molécule est polaire ou pas? Donc, il faut regarder chaque lien. Et ça, on avait utilisé, à l'automne, une table qui disait l'électronégativité de chaque atome. Il fallait faire la soustraction. Donc, si tu as besoin de réviser ça, tu peux retourner dans tes notes de cours de l'automne dernier. La polarité en réalité, là, donc le CO, c'est-à-dire, dans les atomes qu'on va utiliser en chimie organique, je veux dire, le CO, c'est une liaison qu'on va voir souvent en chimie organique, c'est polaire. Le OH aussi, c'est une liaison qu'on va voir souvent en chimie organique, c'est polaire. Même chose pour la NH. Par contre, la liaison CH, elle est tellement faiblement polaire que finalement, on va dire qu'elle est non polaire. La différence d'électronégativité du C et du H est tellement minime, c'est presque identique. Alors, on ne va pas considérer le lien CH comme étant un lien polaire. Fait qu'en réalité, dans une molécule organique, même si elle est très, 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 très longue, on va seulement regarder s'il y a des liaisons CO, OH, NH pour déterminer si la molécule dans son ensemble est polaire ou pas. Mais il ne faut pas oublier que si elle est symétrique, on va dire que la molécule dans son ensemble n'est pas polaire. Donc, il faut regarder chaque lien d'abord, mais après, il faut regarder la molécule au complet. Alors, faisons quelques exemples. Comment est-ce qu'on va faire pour le savoir? On va prendre une molécule et on va regarder chaque lien. Donc, on va regarder est-ce qu'il y a des liens qui sont polaires. Bien, s'il n'y a pas de lien polaire, on vient de finir. Non, la molécule n'est pas polaire. C'est fini. C'est tout simplement ça. Mais s'il y en a des liens polaires, il va falloir qu'on commence à se poser des questions. Genre, est-ce qu'il y en a juste un? Bien, s'il y en a plusieurs. S'il y a juste une liaison polaire dans toute la molécule, c'est automatique que la molécule va être polaire. Mais s'il y en a plus qu'une, là, il va falloir qu'on se demande est-ce que ces deux ou trois ou quatre liaisons polaires s'annulent ou bien si elles ne s'annulent pas. Alors, si elles ne s'annulent pas, à ce moment-là, ça va être polaire. Mais si elles s'annulent, donc oui, elles s'annulent, on va dire que c'est non polaire. Donc, on va utiliser ce diagramme-là dans nos exemples pour être capable de déterminer si la molécule est polaire ou pas. Commençons avec le CH3Cl. Est-ce qu'il y a des liens polaires dans le CH3Cl? On a dit qu'entre le C et le H, c'était non polaire. Alors, on va ignorer celle-là. Et après ça, il va falloir qu'on regarde le CL qui est là. Bien oui, le CL avec le C, c'est très polaire. Le chlore a sept électrons de balance sur sa dernière couche. Donc, ça va être très, très négatif, ce côté-là. Ça veut dire que oui, il va y avoir des liaisons polaires. La question, c'est est-ce qu'il y en a une ou s'il y en a plusieurs? Bien là, ici, on le voit sur le diagramme qu'il y en a juste une. Il y a seulement un lien entre le C et le CL. Donc, est-ce qu'il y a plus qu'une liaison polaire? Non, il y en a juste une. Donc, on se dit de savoir que le CH3Cl, oui, il est polaire. On va essayer une autre. On va essayer le CH2CH2. Donc, dans le CH2CH2, première question, est-ce qu'il y a des liaisons polaires à l'intérieur? Les seules liaisons qu'on a, c'est entre le C et le H, et on a entre le C et le C. Ça ressemble à ça. Là-dedans, vu qu'on a juste des liais CH ici, CH ici, et un lien double CC ici, bien, la question est-ce qu'il y a des liaisons polaires? La réponse, c'est non. Et tout simplement, la molécule n'est pas polaire. Ça finit là. Un autre exemple, le CCL4. Le CCL4, ça ressemble à ceci. Donc, on a le carbone dans le milieu, et on a nos quatre atomes de chlore tout autour. Première question, est-ce que la molécule a des liaisons polaires? Oui. Oui, elle va avoir des liaisons polaires. Entre chaque C et CL, il y a une grande électronégativité. Donc, oui, il y a des liaisons polaires. Est-ce qu'il y en a plus qu'une? Ou s'il y en a juste une? Bien, il y en a une, deux, trois, quatre. Donc, est-ce qu'il y en a plus qu'une? Oui, il y en a plus qu'une. Alors, je vais continuer. Mais, est-ce que les dipôles vont s'annuler? Alors, celui-là qui est ici pointe par l'avant, celui-là qui est ici pointe en arrière à gauche, celui-là qui est ici pointe en arrière à droite, celui-là pointe par en haut. Fait que, est-ce que les dipôles agissent dans des directions opposées? Oui, oui, il s'annule. Et à cause qu'il s'annule, on va dire que la molécule est non-polaire. Le dernier, CH2F2. Donc, dans le CH2F2, la molécule a de l'air de celle-ci. On a un seul atome de carbone. Et on a les deux atomes de fluor en haut, les deux atomes d'hydrogène en bas. Première question, est-ce qu'il y a des liaisons polaires là-dedans? Oui, il y a des liaisons polaires entre le C et le F. Donc, on va à oui. Est-ce qu'il y en a plus qu'une? En réalité, si je regarde, j'en ai deux. J'ai un CF ici et j'ai un autre CF ici. Alors, oui. La question, est-ce qu'il y en a plus qu'une? Oui, il y en a plus qu'une. Prochaine question, c'est est-ce qu'ils agissent dans des directions opposées en s'annulant? Celui-là, il pointe par en haut. Celui-là aussi, il pointe par en haut. Donc, il ne s'annule pas. Et s'il ne s'annule pas, ça veut dire que oui, cette molécule-là est polaire. Ok, un dernier bonus là, avant de se quitter, le CH3, CH2, CH3. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse, grosse molécule qui a trois atomes de carbone. Il y a huit atomes d'hydrogène, ça a l'air de ça. Donc, cette molécule-là, est-ce qu'elle est polaire? Essaye de répondre par toi-même, fais sur pause. Après, ça revient voir la réponse. Ok, donc j'espère que tu l'ai essayé pour vrai. Elle est assez facile, celle-là. Donc, celle-là, c'est non, elle n'est pas polaire. Parce que les liens entre carbone ne sont pas des liens polaires. Les liens entre hydrogène et carbone ne sont pas polaires non plus. Donc, c'est un non pour celle-là. Et voilà! C'est tout pour cette présentation sur l'introduction de la chimie organique. Ça complète nos trois vidéos d'introduction. La prochaine partie sera sur la nomenclature. Au revoir! Au revoir!